je pense que vous allez cuisiner vous ce soir mais ce soir moi je pense que je vais mettre du laurier tiens d'ailleurs vous savez d'où ça vient c'est ces feuilles là selon le laurier la plante le laurier non en fait dans la mythologie en tout cas chez ovide on raconte qu'après le déluge vous savez la mer l'eau s'est retirée et puis les plantes et les animaux ont repoussé mais le laurier lui il n'a pas repoussé en fait le laurier a une histoire un peu particulière donc phoebus apollon c'est le même c'est la même personne après avoir vaincu piton était très fier de lui il se disait que c'était le meilleur des chasseurs c'était le plus fort c'était lui qui allait qui est vraiment il était invincible et puis un beau jour il rencontre cupidon et il se met à se moquer de cupidon il lui dit alors qu'est ce que c'est que ce petit arc de gamins et ces petites flèches là tu ferais mieux de laisser ça pour les grands gamins cupidon il le prend pas très bien et il décide de se venger ce qu'il fait c'est qu'il prend une flèche et il le tire sur apollo et puis il en prend une autre et il la tire sur une nymphe qui s'appelle daphné et sur apollon il prend une flèche vraiment barbelée qui rend amoureux et donc apollon tombe amoureux de daphné mais sur daphné il met une flèche tout émoussée qui justement fait fuir l'amour et du coup daphné fuit l'amour alors un petit peu de temps se passe le père de daphné vous dirait bien qu'elle se marie avec quelqu'un surtout qu'elle est très courtisée parce qu'elle est très jolie mais elle elle veut pas elle fuit ça c'est vraiment ça l'intéresse absolument pas elle veut rester vierge comme diane la soeur de phébus d'apollon et elle veut rester vierge et du coup elle décide de partir un peu en ermite de vivre un peu en ermite sauf que apollo est fini par la trouver et là il va la voir il lui dit salut je suis un dieu je suis le meilleur des dieux qui soient bien sûr j'ai tué piton et puis en plus je suis dieu de la médecine figure toi bon il y a juste un petit truc que j'arrive pas à soigner avec ma médecine c'est que cupidon m'a mis une flèche et du coup il m'a rendu amoureux de toi est ce que tu voudrais que devenir ma petite copine daphné elle ne veut pas et elle dit non surtout pas et elle s'enfuit alors apollon lui court après il court il court il court il court il court il court daphné elle court mais apollon il court un peu plus vite il va la rattraper mais elle réussit à s'éviter elle court elle court elle court elle court elle court il arrive encore il va la rattraper elle réussit à s'éviter mais petit à petit daphné elle commence à avoir le souffle court et apollon lui dit c'est un dieu il finit par courir et au bout d'un moment daphné elle finit par prier son père elle dit oh mon père s'il te plaît fais en sorte que qu'il ne réussisse pas à m'attraper donc son père il décide de faire une magie et il la transforme en plante en laurier exactement sa peau devient de l'écorce ses cheveux deviennent des feuilles et voilà elle se transforme donc en laurier alors apollon il réussit quand même à attraper le laurier et puis il veut embrasser ce laurier sauf que les feuilles elles s'enfuient à chaque fois et du coup apollon ne peut pas réussir à faire de de sa de daphné son son amie son amante et mais quand même finalement il décide que puisque c'est comme ça dorénavant le laurier sera sa plante les instruments qui seront faits puisque c'est un aussi un dieu de la musique les instruments qui seront faits en son honneur seront faits avec du laurier il portera une feuille de laurier une couronne de laurier plutôt tout autour de lui et voilà la plante qu'il aime c'est vraiment le laurier et voilà comment le laurier est apparu dans la dans le monde en tout cas d'après la mythologie d'après ovides voilà bon sur ce je vous laisse je vais faire un petit peu de cuisine ciao